Bonjour à tous, les deux sous-tressales du soutien à Zelensky. Je suis différente si bien Zelensky, bien sûr des peuples, son régime, qui amène à ce que ce soutien devienne une faute morale impardonnable. Je vais me fonder sur des découvertes, des informations, des déclarations toutes récentes et des conséquences aussi toutes récentes, terribles, de ce soutien aveugle, dictées par notre appartenance à l'OTAN. Ça, c'est le symbole de la volonté de sortir la France de l'OTAN, évidemment, et donc de la guerre. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, vous allez voir, très concrète, importante, que je vous demanderais de bien vouloir faire circuler, parce qu'on ne l'entendra pas sur les grands médias français, bien évidemment. Et pourtant, tout est vérifié, tout est sourcé, tout est vrai, et tout est très important. Nous pouvons avoir la paix en suivant un tout autre chemin. Donc, faites circuler si vous voulez bien cette vidéo, notamment en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est toujours le petit bouton s'abonner juste en dessous. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche juste à côté. Ça vous notifiera automatiquement les nouvelles vidéos et les nouveaux directs sur cette chaîne. Merci beaucoup. C'est vraiment, bien sûr, gratuit. C'est un clic, c'est très rapide. Juste un clic, infiniment. Merci infiniment à ceux qui se sont abonnés récemment, à ceux qui vont le faire dans les secondes qui viennent. Vous savez que je vous attends pour le grand rendez-vous national de la Résistance ce samedi 8 octobre, Paris. Rendez-vous, 14h, place du 18 juin 40, c'est Montparnasse. On ira jusqu'à Palais-Royal. Grand cortège, on aura Maître Divisio. L'économiste Philippe Herlin, Myriam Palombac prendra la parole, Marc Doyer et d'autres surprises. Je vous révélerai dans les jours qui viennent. Et on a invité tous les députés d'opposition. Bien évidemment, on revient avec des drapeaux français très, 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 très nombreux. Faites venir du monde. Je sais qu'il y a des gens qui viennent de toute la France, même de Belgique, de Suisse, de Luxembourg. C'est formidable. Ça va être une très, 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 très grosse journée de Résistance. On va cueillir les députés et les sénateurs juste à leur retour de vacances. Voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous, je vous l'ai dit, à cette chaîne. Et venez adhérer aux Patriotes. Venez vous joindre au combat de Résistance qui est le nôtre. Un grand combat populaire. Adhérer ou réadhérer, c'est le même lien. C'est le premier sous la vidéo en description. Également en commentaire épinglé. Dans les dernières secondes de cette vidéo en cliquant directement sur l'écran. Aux Patriotes, on vous attend parce que chacun a une capacité unique, a une expérience unique, a une personnalité unique. Mais nous partageons des convictions, des combats, la liberté, la souveraineté, la sortie de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, la défense de la dignité de l'humanité, la défense de nous-mêmes et des générations qui viennent. Dans un vaste mouvement anti-oligarchique. On a toutes les forces du système contre nous. Il faut donc qu'on soit très nombreux. Donc ceux qui hésitent, si ce n'est pas pour moi, si c'est pour vous. La politique avec un P majuscule, c'est pour tout le monde. Ça intéresse tout le monde. Et nous avons le devoir sacré de défendre les générations qui viennent. Alors je vous attends. Vous pouvez adhérer ou réadhérer, avoir cette carte orange de libération. Vous pouvez également faire un don de soutien aux Patriotes. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Ça nous permettra de financer tout ce qui vient, qui coûte très cher comme le 8 octobre. Et tout le reste parce qu'on n'a pas un centime de financement public cette année. Mais rien. Or tout cela est défiscalisé au 2 tiers pour vous. Comme les adhésions, comme les réadhésions. Au-dessus de 500 euros de dons, il y a de nouveaux avantages. Mais dans tous les cas, quel que soit le montant, c'est défiscalisé. C'est très utile et vital. Bravo donc aux donateurs et aux réadhérents. Bienvenue au nouveau Patriote résiste. Zelensky. Des dessous très sales. Le soutenir, soutenir son régime. D'abord, on voit bien. Il y a un résultat. Ça ne mène qu'à toujours plus de guerre. Pas à la paix. C'est une faute morale impardonnable. Parce que maintenant, en toute connaissance de cause, on sait qu'on n'œuvre pas pour la paix quand on le soutient. Mais on soutient l'insoutenable. Littéralement. Alors d'abord, il a tenu des propos. Ça a été rapporté ce 1er octobre. Très très choquant. Que certains peuvent qualifier de génocidaires. Je cite. Article toujours en ligne de BFM TV. 1er octobre. Zelensky, le titre, prévient les Russes qu'ils seront tués un par un tant que Poutine sera au pouvoir. Il a fait ça dans son allocution quotidienne. Je vais vous lire exactement ce qu'il a dit, rapporté par BFM TV. Donc l'article est bien sûr en ligne. Regardez. Donc le titre, je viens vous le donner. Je cite BFM. Vous serez tués un par un tant que le président russe Vladimir Poutine, qui a ordonné l'invasion de l'Ukraine, sera au pouvoir. A lancer ce samedi le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky aux Russes et en particulier aux responsables gouvernementaux. Il ajoute. « Tant que vous n'aurez pas résolu le problème de celui qui a tout commencé, qui a déclenché cette guerre insensée contre l'Ukraine, vous serez tués un par un, devenant des boucs émissaires. Parce que vous n'admettez pas que cette guerre est une erreur historique pour la Russie », a déclaré Volodymyr Zelensky lors de son allocution quotidienne. Fin de citation. Ce sont des propos d'une gravité terrible qui confond les enjeux, les personnes, les peuples avec les régimes. Bref, c'est une confusion criminelle. Pourtant, ce 3 octobre, information de la tribune, la France annonce qu'elle va envoyer de nouveau des armes à Zelensky. 20 véhicules blindés bastions, des armes militaires. Donc après 6 à 12, canon César déjà annoncé comme envoi supplémentaire vers le régime de Zelensky. Ça n'est pas responsable. Deuxièmement, les dessous très sales, l'Ukraine publie officiellement une liste qui est souvent baptisée dans la presse internationale la « kill list » d'opposants, qu'elle appelle d'ennemis de l'Ukraine. Une liste qui fait polémique, puisque ce 24 septembre a été ajouté sur cette liste, qui est publique, Agnès Calamard, secrétaire général d'Amnesty International. Mais vous savez pourquoi ? Au mois d'août, Amnesty International a publié un rapport accablant sur les méthodes de l'armée ukrainienne, notamment de bouclier humain. Eh bien, hop, depuis, ça y est, depuis le 24 septembre, sa secrétaire générale a été mise sur cette liste d'ennemis de l'Ukraine, avec toutes les conséquences possibles. Cette liste, elle s'appelle Miro de Vorest, qui veut dire pacificateur, qui est dénoncée depuis des années, mais qui a pris un nouveau relief, parce qu'elle existait avant la guerre, qui a pris un nouveau relief depuis cette guerre. Alors Miro de Vorest se présente comme un centre de recherche sur les sites, sur les signes de crimes contre la sécurité nationale de l'Ukraine. Il faut savoir qu'en France, il y a eu une dénonciation, il y a un rapport qui est publié contre ce fichier, fait par l'administration française, l'OFPRA. Ça a été publié le 13 août 2018, c'est toujours en ligne. Et l'OFPRA avait publié un document très critique sur ce site, mais sans suite. Alors on n'y trouvait dedans que des informations, que ce fichier a été fondé en 2014. Alors comme par hasard, c'est l'année de Euromaïdan, vous savez, la révolution orange en Ukraine. C'était à l'initiative d'Anton Gerashenko, qui était conseiller à l'époque du ministre de l'Intérieur ukrainien. Donc c'est très lié directement au gouvernement et au pouvoir. Pour l'OFPRA, l'administration française, je cite, c'est directement ce fichier, « Une atteinte à la sécurité des personnes », avec des gens qui étaient sur cette liste, qui ont été ensuite, je cite, « tués ou se suicidant de manière suspecte ». Et il faut savoir que, par exemple, le 7 mai 2016, ce centre a publié sur son site les données personnelles de 4 508 journalistes et membres de médias nationaux et internationaux, parmi lesquels des gens de l'AFP, CNN, Reuters, BBC, etc. Autre élément, quand même, que... Et évidemment, le régime ukrainien, la leste, ne la condamne pas, bien au contraire. Élément qui fait qu'on ne peut pas soutenir moralement non plus cela. Et puis troisièmement, indirectement, cette fois-ci, par ricochet, soutenir Zelensky, c'est soutenir les sanctions anti-russes. Et vous savez ce que nous en pensons. Nous pensons qu'elles sont inutiles et contre-productives. Et c'est donc se tourner vers d'autres ressources d'approvisionnement pour le gaz, notamment l'Azerbaïdjan. Je vais vous réexpliquer tout ce qui se passe. Mais là, le problème, c'est que maintenant, il y a des massacres. Il y a des massacres d'Arméniens. Et il y a notamment cette vidéo authentifiée de l'armée Azeri, d'Azerbaïdjan, qui exécute froidement tous les militaires arméniens qui étaient prisonniers de guerre. Vidéo absolument terrible. Et depuis cette vidéo, silence coupable, total, de l'Union européenne, de Ursula von der Leyen, qui ne dit pas un mot, mais silence aussi de la France, la diplomatie française. Mais pire, on sait pourquoi. Je cite une dépêche de l'AFP du 12 septembre dernier. Le titre « Azerbaïdjan, les exportations de gaz vers l'Europe en forte hausse ». Plus 31% d'un an. Et en effet, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, était allée à Bakou le 18 juillet dernier pour signer un accord officiel avec le président d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, sur l'approvisionnement en gaz. Vous avez la raison du silence total. Vous avez l'explication pour la complicité vis-à-vis de tout ce qui se passe. On ne peut pas cautionner ça. Voilà trois raisons, vous voyez, très graves, qui font que les dessous du régime de Zelensky s'exposent, qui sont dégoûtants. Et que soutenir ce régime-là, qui ne mène pas à la paix, parce que nous, nous recherchons la paix en vrai, je le dis depuis le premier jour, mais ça ne passera pas par les méthodes actuelles, amène à ce qu'on ne peut pas, puisse plus soutenir Zelensky. On ne peut pas continuer avec cette politique d'envoi d'argent massif, d'envoi d'armes, de soutien inconditionnel. La paix, c'est l'inverse de cette fuite en avant. Il y a urgence à ne plus soutenir ce régime, avec toutes ses conséquences, notamment le soutien à l'Azerbaïdjan, le soutien aveugle. Et après les propos que j'ai cités en tout début de vidéo de Zelensky, un par un, eh bien, on ne peut plus du tout cautionner tout cela. Alors faites passer le message, faites circuler cette vidéo, notamment en vous abonnant, petit bouton en dessous, c'est gratuit, à cette chaîne YouTube. Un merci, merci infiniment à ceux qui l'ont fait, à ceux qui vont le faire maintenant. Les algorithmes de YouTube rendront plus visibles ces vidéos grâce à cela. Et puis en venant, le dire haut et force dans la paix, bien sûr, ce samedi 8 octobre, 14h Paris, place du 18 juin 1940. Nous aurons nos drapeaux français et nous serons extraordinairement nombreux. Venez par le covoiturage, contactez vos référents départementaux. Je vous attends. Je vous attends, Maître Divisio, Philippe Erlin, Myriam Palomba, Marc Doyer et tant d'autres. Et je vous donnerai d'autres noms dans les jours et les heures qui viennent, bien évidemment. Bravo, en tout cas, bravo, bravo, bravo à ceux qui se battent. Bienvenue aux Patriotes et bravo à ceux qui vont adhérer ou réadhérer dans un instant. Si vous avez adhéré il y a plus d'un an, pensez à réadhérer. L'indhésion dure un an. Si vous êtes nouvel adhérent, vous serez tout de suite accueilli, mis en relation avec des gens qui pensent comme vous, qui ont vos convictions près de chez vous, que ce soit en métropole, outre-mer ou à l'étranger. Et ça, c'est formidable. Par ailleurs, vous aurez un lien sur la carte orange pour aller assister gratuitement à des conférences réservées aux adhérents. Bref, je vous attends dans ce combat pour les belles valeurs. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même. C'est le premier sous la vidéo en description. C'est également en commentaire épinglé et dans les dernières secondes de cette vidéo, donc dans quelques secondes, en cliquant directement sur votre écran. Sous la vidéo en description, deuxième lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Vital pour faire tout ce qu'on fait. On n'a pas un euro de financement public cette année, pas un soutien bancaire. Or, on fait, ça coûte cher. Nous aussi, on subit l'inflation, notamment les manifs et tout le reste. Donc, grand, grand, grand bravo aux donateurs, aux réadhérents, aux adhérents, bienvenue. Tout ça est défiscalisé aux deux tiers pour vous. Vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada